Bonjour les mecs et bonjour les meufs pour le coup parce que c'est vous les reines, c'est vous les reines aujourd'hui, c'est vous le sujet principal de cette vidéo, les femmes dans l'e-sport un petit peu. Est-ce que les préjugés ont la mesure ? Oui on le sait et la vie est difficile pour vous mesdames et aujourd'hui on va essayer de tabasser un petit peu tous ces préjugés, de tabasser un petit peu tous ces mauvaises choses parce que j'ai envie de faire un hommage pour vous aujourd'hui mesdames parce qu'il y a un magnifique reportage documentaire, émission réalisée par Alexandre Ruiz et Bertrand Amard sur lesquelles je vais m'appuyer parce qu'ils ont donné des statistiques absolument magnifiques qui me font très plaisir, j'ai pas été surpris pour le coup parce que c'est le ressenti que j'en avais ces quelques derniers mois, dernières années même j'ai envie de dire parce que 47% des joueurs sont des femmes donc quasiment une personne sur deux est une joueuse dans le milieu du gaming, dans le milieu de l'e-sport et ça c'est super. Par contre elles font un petit peu moins de bruit, elles sont un peu plus discrètes, elles sont un peu plus muettes même j'ai envie de dire. Comment c'est possible qu'il y ait donc un garçon et une fille en termes de parité, c'est vraiment quasi égal j'ai envie de dire et pour le coup on entend que les garçons. Eh bien parce que le harcèlement il est là, parce que le cyber harcèlement est là et donc forcément les filles vont devoir mettre des pépés différentes, vont devoir prendre des pseudonymes non genrés pour essayer de se faire plus discrète voire peut-être même avoir des modificateurs de voix et ça pour le coup c'est super dégueulasse les gars, il faut essayer de les intégrer un maximum. Deuxième statistique super intéressante pour le coup, 32% de l'audience qui consomme du Twitch compétitif, de l'e-sport et également sur YouTube parce que les tournois sont également donc diffusés sur cette plateforme, 32% des personnes qui consomment donc de la compétition sont des filles. Donc une personne sur trois qui consomme du Twitch est une fille et ça je m'en suis moi-même rendu compte sur ma chaîne Twitch etc. parce que je vois qu'il y a des filles mais pour le coup dans l'espace commentaire il y en a un peu moins. Même s'il y en a quelques-unes qui parlent de temps en temps, on essaye un maximum de les protéger parce que tout de suite il va y avoir des gens qui vont leur sauter dessus et ça c'est hyper désagréable. Je pense même que là dans cette vidéo je vais vous inviter à parler un maximum, à vous libérer. Donnez un petit peu tout ce que vous avez, garçons, filles, sur ces sujets-là. C'est important qu'on puisse crever l'abcès j'ai envie de dire et qu'on puisse un petit peu repartir sur de bonnes bases. J'ai envie que 2022 soit super bienveillant pour nous tous. Et 46 personnes, des personnes qui se sont intéressées à l'e-sport ne serait-ce que cette année, donc une personne sur deux quasiment est une fille en fait. En plus c'est une évolution vraiment positive pour le coup, ça a progressé et je pense que ça va aller encore bon train. Maintenant, comme je le disais, elles sont un peu plus discrètes, elles sont un peu plus quasiment même muettes pour le coup pour éviter justement de se faire cibler, de se faire harceler, de se faire charreau, de se faire brancher. Je ne sais pas comment dire ça mais vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir. Au niveau du gaming, de manière générale par contre, je pense que les filles sont très bien représentées. Il y a par exemple Laure Vallée qui présente, qui commande, qui analyse du League of Legends constamment. Et donc elle fait super bien son travail, compétente. Et c'est exactement la même chose sur CSGO. On a Frankie, on a Freya, on a Potter, on a d'autres filles dont j'ai les visages en tête. Mais pas forcément les noms, je m'en excuse. Mais voilà, tous ceux qui consomment un petit peu du Counter-Strike savent qu'il y a des filles ultra compétentes à chaque fois qu'elles font des apparitions, qu'elles interviewent des joueurs, des CEOs, des coachs analystes, etc. d'équipe. Et même qu'elles-mêmes sont en analyse desk en fait. Elles sont hyper pertinentes parce qu'elles ont des années d'expérience. Et donc pour le coup, elles jouent à armes égales avec les garçons. Et je pense même qu'à haut niveau, les joueurs, les joueuses jouent à armes égales. Aucun attribut physique ne va pouvoir privilégier une personne contrairement à du sport traditionnel. Et donc pour le coup, on peut se battre à armes égales avec les garçons. Mais alors pourquoi elles ne sont pas aussi représentées au niveau de l'esport, de la compétition ? J'ai envie de dire parce que même dans le gaming de manière générale, des filles, il y en a. En France, on a Magla, on a Jill, on a Little Big Whale, on a je ne sais pas, Marie, Marie que j'adore. Donc pour le coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de filles à l'international. Il y a des Pokémon, il y a même d'autres filles dont je ne consomme pas forcément beaucoup de Twitch et de YouTube. Donc forcément, il me manque énormément de noms. Donnément, qui représentent un petit peu les filles, chez qui elles vont forcément s'identifier, qui font avancer un petit peu cette cause-là, qui vont inspirer des gens à faire tout simplement la même chose qu'elles et donc vivre de leur passion et tout. Mais je pense que c'est le cas. Maintenant, je pense qu'on joue à armes égales entre garçons et filles parce que les attributs physiques ne sont pas importants dans le milieu de l'esport. Mais il y a quand même une différence de niveau qui est indéniable. Il faut savoir que sur CSGO et Valorant, pour le coup, je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer moi sur la scène Fortnite, sur la scène League of Legends, sur la scène Overwatch, etc. parce que ce sont des scènes que je ne suis pas. Et donc, je ne sais pas comment les formats se font. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de meufs qui jouent à haut niveau. Mais pour CSGO et Valorant, c'est le cas. Et ce sont des circuits open. Ce sont des circuits ouverts avec des inscriptions gratuites, avec juste comme condition avoir plus de 16 ans. Et il faut savoir qu'il y a des scènes féminines depuis 1.6, depuis Counter-Strike Source et Counter-Strike Global Offensive. Donc, ça va faire 15 ans, 20 ans qu'il y a des filles qui jouent à haut niveau sur CS et qui en vivent. Mais elles ne sont jamais allées au rang des garçons, elles n'ont jamais été des concurrents des garçons. Et même leur égale en termes également de mixité pour faire une équipe mixte. Et ça, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas donner les arguments du pourquoi, du comment. Manque de motivation, manque d'envie, manque d'ambition, manque de temps de travail, manque d'opportunité professionnelle. Je ne sais pas, tout ça, je les balance comme ça parce que je me dis que ça peut être des raisons, mais je pourrais les démonter les unes après les autres parce que manque d'opportunité professionnelle, je ne pense pas. Je pense même qu'une fille a plus d'opportunité professionnelle qu'un garçon, en fait, dans ce milieu. Il y a beaucoup moins de filles qui jouent à haut niveau, donc il y a beaucoup plus de place. Il faut savoir que les sponsors, les clubs, c'est beaucoup plus bankable d'avoir une fille dans ses rangs qu'un garçon. Un garçon, c'est banalisé. Vu qu'il y en a plus, forcément, c'est banalisé. Mettez un garçon, une fille au même niveau en termes compétitifs, vous verrez qu'une fille, ce sera forcément, je pense, plus bankable. Elle va fédérer des filles et elle va fédérer des garçons, alors qu'un garçon, je pense que c'est plus dur pour une fille de s'affilier à un garçon. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe et que je dis des énormités, mais en tout cas, c'est mon avis. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à m'exprimer le vôtre avec le plus de bienveillance possible, les amis. Et j'attends énormément de commentaires de filles s'il y a des filles qui participent au visionnage de cette vidéo. Donc, pour le coup, moi, je trouve que le manque d'opportunité professionnelle, ce n'est pas forcément le cas. Le manque d'envie, le manque d'ambition, c'est impossible. Rêver d'e-sport, se réveiller le matin, de se dire « vas-y, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de faire des tournois mondiaux, etc. » En fait, elles le font dans les circuits féminins. Elles gagnent des cash prizes quasi aussi gros que les garçons, en tout cas sur CSGO, depuis pas mal d'années. Donc, peut-être qu'elles se contentent de ça et qu'elles ne veulent pas forcément aller plus haut et essayer d'aller concurrencer les garçons. Je ne sais pas, elles participent aux tournois qualificatifs des garçons. Elles participent aux circuits qualificatifs avec les garçons. Elles sont dans les ligues ESEA, elles sont dans les ligues ESL, elles sont dans les ligues FACEIT, dans les ligues SEVO, etc. qui sont sur le circuit Counter-Strike. Et pour le coup, elles se font battre systématiquement par des garçons d'un niveau semi-professionnel et début professionnel. Quoi, tiers 4, j'ai envie de dire, sur la scène CSGO. Et ça, depuis des années, encore cette semaine, il y avait les qualifs VCT. Donc, c'est l'équivalent du championnat d'Europe, championnat même du monde, qui mène au championnat du monde sur Valorant. Et donc, c'est open. Et il y a des filles, et notamment les équipes G2, etc., qui sont payées. Elles, pour le coup, elles sont professionnelles. Elles sont payées des milliers d'euros. Il faut savoir que c'est des anciennes championnes du monde de Counter-Strike en plus. Elles sont sur la scène. Elles ont beaucoup d'expérience depuis des décennies, pour le coup. Elles se sont fait battre par des équipes de garçons qui ne sont même pas professionnalisées. Ce sont des semi-professionnels. Donc, il y a une différence de niveau. Je ne sais pas l'expliquer parce que pour moi, aucun attribut physique n'a d'importance dans cette comparaison. Pour moi, même quand je regarde des filles, je trouve qu'elles ont un I.M. même plus propre que celui des garçons. Je les trouve plus calmes, je les trouve plus posées, plus intelligentes, beaucoup plus de sang-froid, moins sujets à la panique, avec un I.M. tracking beaucoup plus pur que celui des garçons. Un I.M. tracking, attention, je ne parle pas de réflexe, je ne parle pas de temps de réaction, je ne parle pas d'élaboration tactique, de réactivité au niveau des échanges tactiques qu'il peut y avoir parce que bien évidemment que j'adore CSGO, que j'aime cette scène, j'adore la compétitivité, l'élaboration intellectuelle qu'il y a eu au fil des années pour élever le niveau de jeu du compétitif CSGO. Mais par contre, quand je regarde du niveau féminin, je trouve qu'il a beaucoup moins évolué, qu'il n'a pas le même rythme, il n'a pas le même dynamisme que celui des garçons. Et là, pour le coup, c'est juste un constat que je fais moi, mais je n'ai pas les explications, je n'ai pas de raisonnement binaire, c'est bien, c'est pas bien, pour expliquer le pourquoi du comment. Donnez-moi juste vos avis, c'est un sujet comme ça que je lance en freestyle, je m'exprime avec le cœur, j'espère froisser personne, j'espère vraiment nuire à personne en disant ce que je pense, j'essaye d'être le plus politiquement correct, même si je donne mon avis pour le coup, et que ça peut un petit peu décevoir des gens. Je m'en excuse profondément, je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention et j'y répondrai avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de recul, si je dis des conneries et que je vous ai blessés. En tout cas, c'est mon avis personnel. Maintenant, les filles, je pense que c'est l'avenir de Counter Strike, c'est l'avenir de Valorant, c'est l'avenir de Lisbord, c'est un super étendard, elle fédère énormément de gens autour d'elle, des garçons, des filles, c'est beaucoup plus bankable, ça j'en suis persuadé, c'est beaucoup plus bankable d'avoir des filles sous ses rangs que des garçons. Les marques, c'est beaucoup plus facile à vendre marketable, je ne sais pas comment on peut dire, ça se vend plus facilement une fille. Alors, ce n'est pas par rapport au physique, etc. C'est juste que c'est une image différente, au niveau des médias, c'est une image différente. Elles ont des personnages beaucoup moins clivants que les garçons, notamment moi pour le coup, et donc forcément, ce serait mieux d'avoir une fille que moi. C'est mieux d'avoir Maghla que moi. Après, on est des personnes différentes, bien évidemment, mais vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas dire trop de conneries. C'est un petit talk, c'est un petit podcast, c'est une petite vidéo comme ça sur un sujet en particulier. En tout cas, moi, ces statistiques m'ont fait énormément plaisir à lire. J'ai adoré voir le fait que les filles soient représentées à quasi 50-50 et que c'est en progression en plus. Donc, 2022, 2023, 2024, 2025, très certainement qu'il va y avoir une réelle parité. J'espère juste qu'au niveau compétitif, au niveau de l'esport et à très haut niveau, j'espère voir beaucoup plus de filles faire leur apparition. Parce qu'au niveau du commentateur, au niveau des analyses desks et même dans les coulisses, il faut savoir qu'il y a des admins ESL, il y a des admins Faceit qui sont des filles, dans les administrations des clubs, des graphistes, etc. Dans les clubs et tout, il y a beaucoup de représentants féminins. Donc, croyez-moi, les filles sont très bien au niveau de l'esport. Je pense qu'elles s'épanouissent fortement. Par contre, je pense qu'au niveau compétitif, il faudrait qu'il y en ait une ou deux qui cassent le cul de deux ou trois mecs pour faire fermer un peu des bouches et surtout pour faire rêver, surtout pour donner de l'espoir à d'autres, pour être pris comme étendard, pris comme modèle et que d'autres filles vont prendre un petit peu leurs exemples. Je pense que c'est de ça qu'on manque fortement. Donc, vive les meufs, vive l'esport, vive les garçons et vive la bienveillance. J'espère que dans les commentaires, ça va être super, les amis. Abonnez-vous si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez que je traite un petit peu des sujets comme ça de manière un petit peu générale. Ça me ferait très plaisir. À très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada